Newer révèle un changement réglementaire qui a aidé la faiblesse de Red Bull. La FIA égale Red Bull du coup ? Le concepteur de Red Bull révèle comment un changement réglementaire important suite à un problème clé en 2022 a permis à l'équipe d'élargir son écart de performance. Ah bah ça alors c'est étonnant. Bon l'intro je passe, ça résume les stats monstrueuses de Red Bull et RB19. Alors Adrien Ewa a précédemment admis qu'il était surpris que Red Bull ait réussi à atteindre des niveaux tels de victoire. Une grande partie de leur performance s'améliorait et dû à un changement réglementaire clé en 2023, qui a été introduit pour éviter le niveau de marsouinage rencontré par les voitures en 2022. Une augmentation de 15 mm du plancher arrière et une hauteur de diffuseur de 10 mm étaient obligatoires, ce qui représentait un défi pour les équipes qui cherchaient à conserver les performances aéros dans les virages à grande vitesse. Ce qui est intéressant c'est que lorsque le changement a été annoncé l'année dernière, on en discutait en interne. Certains de nos gars disaient Non, nous devons vraiment nous battre contre ça. Mais j'ai pensé qu'en fait dans les virages à grande vitesse l'année dernière, nous étions probablement derrière Ferrari. Notre voiture avait des problèmes à très haute vitesse. Donc de ce fait, ce changement de réglementation pouvait nous convenir. Donc nous n'avons pas vraiment poussé contre ça. Il s'est avéré que ça nous convenait au final. Plus que prévu hein. Même si la B19 a réalisé 14 poux en 2023, les qualifs n'ont pas toujours été les plus faciles pour Verstappen et Perez. Les deux pilotes ont été confrontés à de nombreux problèmes qu'ils ont souvent mis en retrait. Plus que prévu. C'est exactement ainsi que nous avons développé la voiture. Nous avons essayé de donner la priorité aux performances de course plutôt qu'aux qualifs. Nous avons pris cette décision en 2021. Lorsque nous concevions la voiture, on va essayer de donner la priorité aux performances en course plutôt qu'aux qualifs. C'était un choix délibéré. Et nous avons pensé que si les dépassements devenaient plus faciles, ça signifierait probablement que les performances en qualifs seraient légèrement moins prioritaires. Que par le passé. Ça semble avoir fonctionné. Donc là, New Way reconnaît lui-même que le changement de réglementation pour bannir le marsuinage, entre guillemets, ça a plutôt avantagé Red Bull en fait. C'est grave hein. Alors je pense pas que la FIA ait fait exprès de faire ça pour les avantager. Mais bon, putain, ils étaient déjà bons. En plus, on leur remet un avantage avec cette règle là. Dur hein. Franchement dur là. Voilà, donc s'il lui-même le dit, donc voilà, il n'y a plus aucun doute. De toute façon, on l'a vu. Spa 2022, c'était un tournant. Red Bull est devenu une fusée quoi, littéralement. C'est à ce moment là que cette règle est entrée en vigueur, on le rappelle. Allez, ciao.